Comment Router Realme 8 Pro de 3 manières simples. Qu'est-ce que l'enracinement ? Router Android signifie simplement donner à votre téléphone une superpuissance. Une fois que vous avez routé votre téléphone, vous aurez un contrôle total sur votre système Android. Après avoir routé votre téléphone, vous pouvez installer des noyaux personnalisés et des ROM personnalisés. Déverrouiller votre téléphone et supprimer des applications préinstallées. Mais avant de router votre téléphone, il est très important de connaître les avantages et les inconvénients de router votre appareil. Android. Fonction racine de Realme 8 Pro. Voici quelques-uns des avantages du routing Realme 8 Pro. Après le processus d'enracinement, vous pouvez personnaliser votre téléphone selon vos besoins. Vous pouvez flasher une ROM personnalisée. Les utilisateurs auront le contrôle total du smartphone. Vous pouvez facilement effectuer une sauvegarde complète de votre téléphone Android. Cela permet d'installer des applications et des jeux non pris en charge. Inconvénients de routeur Realme 8 Pro. Voici quelques-uns des inconvénients de routing Realme 8 Pro. Si vous routez votre Realme 8 Pro, vous perdrez la garantie de votre téléphone. Vous ne pourrez pas recevoir de mise à jour système du fabricant de votre téléphone. Si vous manquez une étape lors de l'enracinement, votre téléphone peut devenir complètement mort. Vous ne pourrez pas installer les mises à jour OTA sur votre Realme 8 Pro. Exigences initiales. Tout d'abord, chargez complètement votre Realme 8 Pro. Sinon, il y a un risque élevé d'être pris entre les processus. Assurez-vous que le chargeur de démarrage de votre téléphone est déverrouillé. Consultez notre guide ici. Effectuez également une sauvegarde complète de votre Realme 8 Pro. Ce guide est uniquement destiné à l'enracinement de Realme 8 Pro. N'essayez pas cette méthode sur un autre smartphone. Sinon, votre téléphone pourrait devenir inutilisable et mort. Rubrique téléchargement. Plateforme SD-CASIP. Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients de l'enracinement du smartphone Realme 8 Pro, passons directement au processus. Assurez-vous de remplir les conditions préalables mentionnées avant de continuer. Tout d'abord, téléchargez SD-CASIP et extrayez le « J'ai donné le lien de téléchargement » dans la section de téléchargement. Ensuite, vous devez télécharger le fichier de récupération TWRP pour Realme 8 Pro. Vous pouvez le télécharger depuis le site officiel. Ensuite, extrayez le fichier ZIP de la plateforme SD-CASIP sur votre bureau. Copiez maintenant le fichier TWRP recovery.img dans le dossier SD-CASIP plateforme. Renommez le fichier de récupération en TWRP.img. Tapez maintenant « CMD » dans la barre d'adresse du dossier de la plateforme SDK et appuyez sur « Entrée ». Une fois que vous avez appuyé sur « Entrée », une fenêtre de commande s'ouvrira. Connectez ensuite votre smartphone à votre ordinateur « Portable » et tapez la commande suivante. N'oubliez pas que si vous voyez une fenêtre contextuelle d'autorisation sur votre téléphone. Autorisez « ADB » et redémarrez le chargeur de démarrage. La commande ci-dessus démarrera votre téléphone en mode fast-boot. Une fois que votre téléphone démarre en mode fast-boot, tapez la commande ci-dessous. Récupération de données flash-fast-boot TWRP.img Attendez un certain temps que le processus de clignotement se termine. Une fois cela fait, tapez la dernière commande pour redémarrer l'appareil. Redémarrage rapide Ça y est, vous avez installé avec succès TWRP recovery sur Realme 8 Pro. Roton Realme 8 Pro Méthode 1. Routeur Realme 8 Pro avec Magisk La méthode Racine Magisk est une méthode très avancée et plus sécurisée. Et la meilleure partie de cette méthode est que vous recevrez une mise à jour au TA et que vous pourrez utiliser les applications bancaires sans aucun problème. Tout d'abord, téléchargez le dernier fichier Magisk ZIP sur votre téléphone. Transférez le fichier ZIP Magisk vers la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Et assurez-vous qu'un logiciel de récupération dédié est installé sur votre téléphone. Démarrez maintenant votre Realme 8 Pro en mode de récupération en appuyant simultanément sur le bouton Volume Bas plus Alimentation jusqu'à ce que vous voyez Boot Animation. Appuyez sur Installer à partir de la page de récupération TWRP. Localisez maintenant le fichier Magisk.zip dans votre stockage interne et sélectionnez-le. Après avoir appuyé sur Swipe pour confirmer Flash. Redémarrez ensuite votre téléphone. Une fois votre téléphone allumé, installez la PK Magisk Manager. Vous avez réussi à routeur votre Realme 8 Pro. Méthode 2. Racine Realme 8 Pro par SuperSU. Cette méthode est la méthode d'enracinement la plus courante. Pour cette méthode, nous avons besoin d'une récupération TWRP ou de toute récupération personnalisée. Tout d'abord, téléchargez le dernier fichier SuperSUZIP sur votre téléphone. Ensuite, déplacez le fichier SuperSUZIP vers la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Assurez-vous qu'un logiciel de récupération dédié est installé sur votre téléphone. Démarrez maintenant votre Realme 8 Pro en mode de récupération. Cliquez sur Installer à partir de la page de récupération TWRP. Localisez maintenant le fichier ZIP SuperSUZIP à partir de votre stockage interne. Sélectionnez le fichier ZIP et faites-le glisser pour l'installer. Une fois le processus de flashage terminé, cliquez sur Redémarrer le système. C'est tout. Vous avez routé avec succès votre smartphone Realme 8 Pro. Dois lire. Racine Realme Narso 30 Pro. Méthode 3. Racine Realme 8 Pro par Kingo Root. Si vous recherchez une méthode qui ne nécessite pas de PC. Kingo Root est la meilleure option pour routeur Realme 8 Pro sans PC. Tout d'abord, vous devez télécharger la dernière version de Kingo Root APK. Ensuite, allez dans Paramètres, puis Sécurité. Puis l'option permettant d'activer la source inconnue. Installez ce fichier APK sur votre téléphone. Ouvrez maintenant l'application Kingo Root et cliquez sur le bouton One Click Root. Votre téléphone peut redémarrer plusieurs fois, alors ne paniquez pas. Attendez quelques minutes et laissez le processus se terminer. Comment vérifier si votre Realme 8 Pro a été routé avec succès ou non ? Si vous souhaitez confirmer l'état Root et vérifier si le Realme 8 Pro a été routé avec succès ou non, suivez les étapes ci-dessous. Tout d'abord, téléchargez l'application Root checkée depuis le Google Play Store. Ouvrez ensuite l'application. Ensuite, cliquez sur Vérifier la racine. Maintenant, ici, vous verrez le message, Félicitations. L'accès Root est installé correctement sur cet appareil, si votre appareil a été routé avec succès.